Oui, je suis Catherine Waters, j'habite en Belgique et je suis venue au Burundi pour venir chercher un enfant malade. Donc ma mission c'est de faire le convoyage des enfants malades pour qu'ils viennent se faire opérer en Europe, en Belgique ou en France. L'Aviation sans frontières c'est une organisation humanitaire qui s'occupe de différentes choses et notamment convoyer des enfants malades pour des associations comme la chaîne de l'espoir, comme mécénat chirurgie cardiaque en France ou d'autres associations qui s'occupent de faire opérer les enfants. Moi je m'occupe donc de convoyer les enfants pour le voyage allé et pour le voyage retour. Je fais ça depuis 14 ans je pense. Et je fais ça parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique et ailleurs dans des pays qui ont beaucoup moins de moyens que chez nous en Europe. Et j'ai été vraiment sensibilisée de voir des enfants malades qui ne peuvent pas se faire soigner dans leur pays et je voulais apporter ma pierre à l'édifice et pouvoir faire quelque chose pour aider ces enfants. Qu'est-ce que j'ai en échange ? Je ne suis pas payée pour ça, je ne reçois pas d'argent mais c'est le plaisir de pouvoir ramener au pays des enfants guéris et de voir la joie des parents qui sont soulagés, de voir leur enfant qui va pouvoir avoir une vie normale. Ça c'est vraiment ma récompense. Donc on prend l'enfant en charge à l'aéroport, on prend l'avion avec lui, on s'occupe de lui pendant tout le trajet. Les parents restent, les parents restent, oui, oui. Donc ça suppose une confiance dans le convoyeur et dans la famille d'accueil, dans toute la chaîne, toute la chaîne de l'espoir finalement. C'est pas toujours facile parce qu'il faut gérer le stress des parents au départ, qui ont peur de laisser partir leur enfant avec un inconnu, une inconnue, c'est pas facile. Donc il faut rassurer les parents, il faut apprivoiser l'enfant en très peu de temps finalement. On rencontre l'enfant avant le voyage mais pas pendant très longtemps. Donc il faut arriver à vraiment apprivoiser l'enfant et rassurer les parents pour que les choses se passent le mieux possible. Mais en général, dans l'avion, l'enfant se calme et ça se passe bien. Lorsque nous arrivons alors à destination à Bruxelles ou à Paris, là c'est une famille d'accueil qui prend en charge l'enfant et qui va s'occuper d'aller à l'hôpital, voir le médecin et s'occuper de l'enfant après l'opération, faire en sorte qu'il soit bien, aller avec lui à la consultation chez le médecin à l'hôpital pour faire le suivi. Les familles d'accueil sont des gens qui sont vraiment sélectionnés parce que ce sont des bonnes personnes qui aiment les enfants, qui veulent aider. Et les médecins sur place en France ou en Belgique sont vraiment des équipes de pointe qui ont l'habitude de faire des chirurgies très difficiles. Et donc les enfants sont vraiment très très bien pris en charge. Ça c'est tout le processus. Et quand l'enfant est guéri, moi je vais le chercher et je le ramène ici au Burundi. Qu'est-ce qui est pris en charge ? Nous, on ne prend pas en charge les frais ici au Burundi. On prend juste en charge les frais liés à l'opération en Belgique ou en France. Donc les frais de l'hôpital, les frais de l'opération, tout le suivi post-opératoire en Europe. Mais on ne prend pas du tout en charge les frais ici au Burundi. Donc les frais par exemple de consultation, de mise au point chez le médecin cardiologue, le visa, le passeport, le billet d'avion, ça c'est pas nous qui prenons en charge. Le billet de l'avion de l'enfant, c'est pas nous qui le prenons en charge. C'est les parents ou l'association Le Bon Samaritain qui doit trouver l'argent. Donc c'est très important de les soutenir pour pouvoir permettre à un maximum d'enfants malades de partir se faire opérer en Europe. Voilà. Il faut vraiment trouver des fonds pour couvrir les frais ici au Burundi.